Hey ! Salut à tous, ici Nunu et on se retrouve pour un nouveau code 9 pour la Netra. Que s'est-il passé depuis le 3 septembre ? On va le savoir tout de suite. Côté e-sport, pour commencer la Overweight, notre club pro sur FIFA, toujours en recrutement. Ils cherchent des milieux droits et des goalkeepers pour terminer leur line-up. Du côté d'Airstone, du coup, Jaguar atteint enfin le rang Legend 400. En début du mois, ça sent bon pour Jaguar. Courage à toi, n'hésite pas à grind le ladder, tu vas le faire. Et on parle encore de résultats e-sport du côté de Airstone avec toujours Jaguar, qui a fait très récemment deux top 2 sur Glory4Gamer. C'est très encourageant pour une reprise à la rentrée. C'est bien joué. Bravo, bravo Jaguar. On va passer ensuite dans les nouvelles un peu plus générales. Notre partenaire et sponsor MyDrink ouvre enfin son site internet. Vous pourrez commander depuis la description leurs boissons. Les canettes en général sont à moins d'un euro, donc n'hésitez pas à profiter. Et surtout, si vous êtes du côté de Montpellier, les livraisons sont gratuites. Et ce n'est pas le seul à nous rejoindre, à rejoindre internet, et en tout cas à nous rejoindre en tant que partenaire, vu que Five Gaming n'ont pas ouvert leur site, j'allais dire d'une bêtise, mais nous ont permis enfin de créer un lien d'affiliation. Moins 5% sur le matériel gaming. Et si vous voulez composer votre propre PC, si vous voulez acheter un PC tout fait, n'hésitez pas, moins 5% sur les produits de la boutique Five Gaming. Le lien aussi sera en description. Enfin, on va parler de notre partenaire encore une fois, The Lag, qui officialise la sortie de la The Lag Cup. Donc une compétition entre structures sur StarCraft 2. Et sachez que Netra y participe. Et Netra y participe, mais non, pas de joueurs. StarCraft, du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? Avec Testi, on s'est retroussé nos manches, on s'est dit, on va participer. On va se mettre sur StarCraft. Et la plupart des gens, d'ailleurs, sont des membres de staff de structures. Donc on a toutes nos chances. Netra vise le top 1. Courage à nous ! D'ailleurs, en parlant de StarCraft, notre premier show match, le match d'ouverture de la The Lag Cup, match d'exhibition, nous opposera à la team The Lag, dont je choisis particulièrement par notre ami Irloc. Donc deux de ses membres de staff de The Lag, qu'il a lui-même entraîné, sachant qu'il nous entraîne aussi. Merci beaucoup d'ailleurs, Irloc. Donc, show match vendredi soir sur The Lag TV. Donc les liens seront aussi, pareil, en description de la chaîne, bien entendu. En description de la vidéo, bien entendu. Et enfin, en parlant de chaîne, c'est pour ça que j'ai un peu fourché au niveau de ma langue. Donc, le studio Netra, comme vous le savez, c'était un studio graphique qui proposait ses services pour pas très cher. Donc deux graphistes, pardon, encadrés par quelqu'un qui a plus de 20 ans dans le métier, proposés à très bas prix pour des gens qui débutent, qui veulent se lancer sur Twitter, sur YouTube, sur Twitch, des graphistes de bonne qualité, mais à bas prix. Donc, ça a plutôt bien marché. On a eu plutôt pas mal de bonnes commandes. On vous remercie d'ailleurs. Et bien entendu, le studio Netra, dans cette bonne initiative d'encourager l'art, on va dire entre... Non, on va dire l'art. On va dire l'art. Allez, on dit l'art. Reprend la chaîne YouTube Netra Gaming. Donc, le nom ne va pas changer. C'est juste que le studio Netra va se composer de vidéomakers, de monteurs, de dérusheurs et va sortir des vidéos un peu plus régulièrement qui ne donneront pas forcément les nouvelles de la structure, mais où chaque talent pourra s'exprimer. Donc, le YouTube va enfin atteindre cet objectif-là de permettre à des jeunes talents de pouvoir s'exprimer. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez faire vidéomaker, etc., si vous avez des concepts que vous voulez vous lancer sur le YouTube de la Netra Gaming, n'hésitez pas à candidater. Sur ce, moi, je vous laisse. On se dit peut-être à la semaine prochaine pour un prochain Coineuf pour la Netra. Matale !